La leçon d'aujourd'hui concerne les synonymes. Nous allons découvrir ce qu'est un synonyme et pourquoi on doit les utiliser. Quand on parle, on évite de redire la même chose. Par exemple, si je dis « Voici Marie, Marie a deux ans ». Hum, ça sonne mal, Marie deux fois. Alors, ce que je fais, je dis « Voici Marie, elle a deux ans ». Tu vois, tu as l'habitude déjà d'utiliser un synonyme, même si c'est un pronom qui remplace le mot « Marie », comme ça tu ne le dis pas deux fois. Donc, aujourd'hui, nous allons voir que les synonymes sont un peu plus que des pronoms. Nous allons parler des synonymes en détail. Qu'est-ce qu'un synonyme ? En fait, un synonyme, c'est un mot qui a le même sens qu'un autre. Par exemple, si je dis « Manger », je peux aussi dire « Consommer ». Si je dis « Énervé », j'aurais pu remplacer par « Agassé ». Et si je dis « Rich », je peux aussi dire « Fortuné ». Mais, les synonymes, ils sont un peu comme les faux jumeaux. Faux jumeaux, parce qu'ils se ressemblent, mais ils n'ont pas exactement la même signification. Tu vois, ils ont chacun leur nom et chacun leur personnalité. Si je dis « Voir » et « Regarder », ils ont pratiquement le même sens. Mais écoute l'annonce. Alors, quand je regarde, j'ai besoin de concentration quand je regarde un film pour savoir ce qui se passe. Mais quand je vois, c'est quelque chose qui passe juste devant moi, comme le chat qui est passé et que j'ai vu. C'est la même chose pour écouter et entendre. Là, maintenant, je te parle. Tu écoutes la leçon. Tu me prêtes attention. Mais si quelqu'un t'appelle, tu l'entends ta police. Tu vois, ce sont ces nuances qui sont super importantes. Avec les synonymes, on fait attention au message que l'on veut transmettre. Il faut aussi respecter le niveau de langue. Ainsi, si tu parles d'un autre enfant qui est dans la même salle de classe que toi, tu peux dire « Camarade », « Copain » ou « Pote ». Mais ça dépend à qui tu parles. Si tu me parles à « Moi » qui suis ton professeur, tu me diras « Ton camarade ». Si tu parles à tes parents, tu peux dire « Copain ». Et si tu parles à tes amis, tu peux dire « C'est mon pote ». Il faut faire attention à qui on parle le niveau de langue qu'on utilise. C'est la même chose pour voiture. Tu peux dire « Voiture », « Automobile » ou « Bagnole ». Les mots, ils ont presque la même signification, mais il y a des nuances. Pourquoi employer les synonymes? Les synonymes, ils servent à éviter les répétitions dans un texte. Exemple. Elle m'a dit que je pourrais sortir quand j'aurai fini mes devoirs, mais je lui ai dit qu'il serait certainement trop tard. Euh, dire, dire, dire. Trop de répétition. Alors, dans chacune de ces phrases, le verbe dire est utilisé, mais on peut le remplacer dans la seconde phrase par le verbe répondre afin d'éviter la répétition du verbe dire. Donc, ta phrase, elle peut devenir « Elle m'a dit que je pourrais sortir quand j'aurai fini mes devoirs, mais je lui ai répondu qu'il serait certainement trop tard. » Les synonymes, ils servent aussi à être plus précis. Tu te rappelles, il y a des nuances. Donc, tu peux ainsi aider d'abuser ou d'utiliser les verbes comme « faire », « être » et « avoir » parce qu'on les entend tellement ces verbes-là. Alors, si tu veux dire « Papa qui fait de la peinture », on va éviter de dire « faire de la peinture » et on va dire « peindre ». « Papa peint un tableau ». Alors, ton oncle, il a des motos, mais on peut être plus précis. Mon oncle, il possède deux motos. Et faire une photo ? Eh bien, on se fait photographier ? On est photographiés. Alors, on peut dire « Dimanche, Pierre nous photographiera au mariage de ton mari ». Et si tu vas faire une photo, tu te rappelles, tu prends la pause. Alors, maintenant, nous allons essayer de faire une danse. Christophe Colomb, oui, oui, celui-là qui est arrivé en Haïti un 5 décembre. Donc, si on veut parler de son histoire, on va dire « Christophe Colomb arriva en Haïti avec trois bateaux » le 5 décembre 1492. C'est trois « M » s'appelait « La Nina, la Pinta et la Santa Maria ». Alors, mon « M » j'ai évité de dire « bateau », mais trois, quels mots tu vas me dire ? Tu veux réfléchir ? Eh bien, oui, si tu as dit navire, tu as dit 10 sur 10. C'est trois navires s'appelait « La Nina, la Pinta et la Santa Maria ». Et puis, tu aurais pu aussi dire « Embarcation ». Ces trois embarcations s'appelaient « La Nina, la Pinta et la Santa Maria ». C'est vrai, il y a des nuances entre bateau, navire et embarcation, mais pour éviter de dire « bateau », ça fait la peine. Nous allons faire un exercice très simple. Tu peux le faire dans ton cahier ou alors donner la réponse quand j'ai fini de lire la phrase. Tu dois remplacer le verbe « Donner » par l'un des synonymes suivants. Offrir, distribuer, indiquer, expliquer. Voulez-vous me donner l'heure exacte ? Peux-tu remplacer « Donner » dans cette phrase ? Voulez-vous me donner l'heure exacte ? Alors, ta phrase, elle peut devenir « Voulez-vous m'indiquer l'heure exacte ? » On joue aux cartes. C'est Antoine qui va les donner. On joue aux cartes. C'est Antoine qui va les donner. Ta phrase peut devenir « On joue aux cartes. C'est Antoine qui va les distribuer. Ma marraine va me donner un tee-shirt pour Noël. » Tee-shirt, ma yu. Ma marraine va me donner un tee-shirt pour Noël. Alors, ta phrase, elle peut devenir « Ma marraine va m'offrir un tee-shirt pour Noël. » Comment fonctionne cet appareil ? Je vais vous donner la marche à suivre. Je vais vous donner la marche à suivre. Alors, cette phrase peut devenir « Je vais vous expliquer la marche à suivre. » Est-ce que tu as compris ? Alors, pour les quatre phrases, j'ai pu remplacer le verbe « Donner » par des synonymes. Nous avons effectivement utilisé des verbes comme indiquer, distribuer, offrir et expliquer pour avoir plus de précision à la place du verbe général qui t'est donné. Donc, tu as bien compris que tous ces verbes sont des synonymes. C'est le sens de la phrase qui, en général, te permet de savoir quel est le verbe correct. Si tu ne fais pas attention, la phrase n'a peut-être pas de sens. Alors, tu as compris ? Les synonymes, ils sont devenus des meilleurs avants. Ok, à bientôt. Je m'en vais et bientôt, tu auras une autre leçon. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501